Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer que le partenariat avec la boutique Panda Hall va continuer donc comme vous avez pu le voir les dernières semaines sur ma chaîne j'ai réalisé les partenariats, les tutos pour le partenariat comme je vous avais expliqué dans la vidéo du partenariat j'espère qu'ils vous ont plu, j'hésitais en fait à continuer le partenariat mais je vous ai posé tout simplement la question sur Instagram et vous aviez été beaucoup à me dire que ça ne vous dérangeait pas que le tuto soit en partenariat avec la boutique ou non, si ça faisait trop de tutos, partenariats etc donc du coup je me suis dit que c'était ça donc j'ai reçu aujourd'hui du nouveau matériel pour faire les tutoriels donc là il y aura un petit peu plus de tutoriels, il y en aura deux de plus je crois je ne sais plus, il y en aura plus de tutoriels et donc j'ai pareil comme pour la première fois eu le même budget etc etc je ne vais pas tout répéter comme la dernière fois vis-à-vis de la boutique je vais vous mettre le lien de ma première vidéo en barre d'infos par contre ce que j'avais oublié de préciser sur la boutique également c'est que sur la boutique Pandaol vous pouvez trouver de la pâte polymère donc c'est une marque de pâte polymère qui est, c'est la marque de la boutique Pandaol donc je ne l'ai pas testé parce qu'ils le vendent en gros et que du coup c'était hors budget pour le partenariat mais voilà, je tenais juste à vous préciser qu'ils vendaient de la pâte polymère ainsi que des petites perles en polymère etc donc voilà, si vous n'avez pas encore visité la boutique il y a un choix vraiment très 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 vaste donc je vais vous montrer le matériel que j'ai choisi pour vous faire les nouveaux tutoriels donc tout d'abord en premier, j'ai pris de la chaîne argentée vu que la dernière fois j'avais pris du cordon, enfin deux sortes de cordons différents là j'ai voulu essayer leur chaîne donc j'ai pris de la chaîne argentée, il y en a 10 mètres et les maillons sont vraiment très jolis comme vous pouvez le voir voilà, j'adore les maillons comme ça sur les chaînes et donc je vous mettrai les prix par ici comme la dernière fois ensuite j'ai choisi des perles en vert donc il y a une centaine de perles je crois donc ce sont des 8 mm et donc c'est une couleur un petit peu saumon corail voilà, elle est vraiment très très jolie ensuite j'ai pris des perles Stardust donc ce sont des toutes petites perles celle-ci, non il n'y a pas marqué je ne me rappelle plus la dimension mais vous voyez qu'elles sont plus petites donc ça doit être des 4 ou des 6 mm et donc il y en a 100 et les perles Stardust ce sont des petites perles avec des paillettes comme ça, elles sont vraiment très très belles ensuite j'ai pris des anneaux argentés et striés comme ça donc ce sont des anneaux fermés il y en a 20 j'ai également pris des rondelles comme ça donc je ne sais pas exactement comment ça s'appelle je ne me rappelle plus donc pareil, il y en a 20 elles ont une légère texture aussi voilà, oui vous allez voir et elles ne sont pas plates, elles sont ondulées ensuite j'ai pris ceci donc c'est pareil, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle donc il y en a 10 et donc en fait vous pouvez vous en servir comme intercalaire de perles comme décoration tout simplement pour vos montages voilà, donc il y a des petits motifs dessus et donc ce sont des tubes comme ça un petit peu incurvés j'ai également pris des tubes argentés donc il y en a 5 et donc ils sont ajourés je vais vous en sortir un voilà, ils sont assez grands vous voyez par rapport à mon doigt ça fait largement mon petit doigt ensuite j'ai choisi des breloques enfin des grands connecteurs donc je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un petit peu comme les plumes que j'avais à un moment donné sauf que là, ce sont des branches donc voilà, il y a deux trous ici et donc elles sont vraiment très belles même de dos, il n'y a pas les textures mais le connecteur est vraiment très beau et le dernier article donc normalement il n'est pas prévu pour la FIMO mais pour le nail art mais on peut très bien s'en servir également pour la FIMO donc en fait, ça se présente sous forme de boîte comme ça là et donc ce sont des copeaux de feuilles d'or et de feuilles d'argent et donc quand on l'ouvre vous voyez, ce sont des petites boîtes en plastique donc voilà pour le matériel que j'ai choisi pour vous faire de nouveaux tutoriels donc j'espère vraiment que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire sur les produits etc et voilà donc j'espère vraiment que ça vous plaira et d'ici les prochaines semaines il y aura sûrement une petite surprise en rapport avec le partenariat aussi bien sûr mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus vous verrez donc voilà j'espère que tout ça vous a plu et vous plaira autant que les premiers tutoriels et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao